Bonjour, je m'appelle Eva. Je voudrais juste savoir, mais pourquoi est-ce que les enfants posent autant de questions ? Les enfants posent beaucoup de questions, surtout du point de vue des parents, des adultes en général. Parce qu'ils ont repéré, comme les adultes eux-mêmes, que c'est un bon moyen pour avoir des réponses. Et des réponses sur tous les éléments importants de la vie, de la vie physique, des phénomènes physiques, mais des phénomènes mentaux aussi. Et avant de poser des questions avec des mots, les enfants les posent par gestes. Ça commence très tôt. Ça commence avant la fin de la première année. Le premier type de questions posées par un enfant, c'est ce geste-là, qu'on appelle le geste de pointage. Lorsque l'enfant pointe du doigt vers un objet pour dire « c'est quoi ça ? » ou « pourquoi il est là ? » ou « pourquoi il est comme ça ? » ou « à quoi ça sert ? » C'est l'adulte qui interprète. Et il va continuer à poser des questions sous des formes diverses avec ses possibilités langagières selon son âge, avant de poser les fameux « pourquoi ? » vers deux ans et demi, trois ans. Donc il va s'y prendre de toutes les manières possibles pour poser des questions. Il peut poser souvent les mêmes. Et ça, ça peut être un peu crispant pour les parents, mais il faut répondre. Parce que tant qu'il repose la question, c'est qu'il cherche à mieux comprendre. Donc on peut exprimer autrement la réponse qu'on a déjà donnée pour l'aider à faire le tour d'une question. Et puis il pose aussi des questions quelques fois pour savoir si l'adulte sait les mêmes choses que lui. Ce qui est une bonne façon de développer sa représentation des pensées d'autrui. Autrui désire des choses différentes, pense des choses différentes, sait des choses différentes, croit des choses différentes. Voilà, donc c'est vraiment important de répondre aux questions des enfants, même si quelquefois ça paraît un peu lassant. parce que ça permet d'entretenir leur curiosité, leur soif de savoir et pourquoi pas qu'ils deviennent eux-mêmes des chercheurs pour trouver les réponses à des questions qui vont continuer à se poser longtemps. Du moins, c'est ce qu'il faut souhaiter.